Il passe avec sa vitesse deux joueurs et c'est le deuxième joueur qui n'a d'autres solutions que de faire la possibilité. Et c'est Katema Paul qui concette le pénalty des Ambiens après le tacle non maîtrisé sur Ismaël Essard. Et c'est Sadio Mane qui prend le ballon, Mamousa Sissé, Sadio Mane qui avait marqué un pénalty contre la Guinée-Pissao. C'était un éliminatoire de la Cannes 2021, on va le dire. Il prend ses responsabilités et j'aime bien ça parce que c'est un joueur qui a la possibilité de marquer. Il avait marqué face la Guinée-Pissao, espérons tout simplement que cette fois-ci il mettra le ballon au fond des filets. Sadio Mane face à Siamé Lamekka. Sadio Mane en puissance. Un but à zéro pour les Lyons du Sénégal au stade D'Adjord de Thiès. Penalty transformé par Sadio Mane. Son 22e but en sélection lors de sa 74e cap. C'est bien, c'est bien. Il faudrait qu'il augmente cette palette-là à son jeu. Sadio Mane crée pour l'équipe du Sénégal beaucoup de pénalty. Même pour son club, il crée beaucoup de pénalty. Je pense que s'il prenait la responsabilité de tirer des pénalty à Liverpool, il dépasserait de loin certains attaquants là-bas. Mais il est revenu sur sa décision parce qu'il avait dit à un moment de ne tirer plus les pénalty. Là, il prend sa responsabilité et il montre à tout le monde qu'il est capable de le marquer. Et tous les deux derniers. En palis, Salusis. La pelouse est quand même difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de faux rebonds. Canegui avec Sadio Mane. Canegui à nouveau. Sadio Mane. Sadio Mane qui garde le ballon avant de décaler pour Ismaël Assar. Le centre de Ismaël Assar. Le Pédiata. Le deuxième but du Sénégal à la 30e minute. Le Lyon qui mène par deux buts à zéro dans un stade d'adjore incision. Grosse ambiance. Les supporters ont raison d'être en plus. Parce que ça, c'est son but de qualité. Aussi bien dans la construction que dans la finition. Et je parlais, voilà, voilà, Sadio Mane et Gana et le décalage pour Ismaël Assar. Et cette passe, cette passe venue d'une autre planète de Sadio Mane. Une passe cachée, hein. Absolument. Et ce beau centre d'Ismaël Assar et cette reprise, ah, quel but. Ismaël Assar impliqué dans les deux buts du Sénégal. Il provoque le pénalty sur le premier but. Et là, il est passeur décisif pour Crépin-Diata. Deux buts à zéro pour les Lyons. À qui s'en venu, le Sénégal qui retrouve son jeu. Le Sénégal qui retrouve son efficacité. Et c'est le bon ou dur, hein. C'est ça, c'est voilà, voilà. Le public ne se trompe pas. J'avais envie de voir leur équipe fouet. Et là, c'est la pause. La fraîcheur au stade d'adjore. Et on aperçoit notre confrère, Abouba Kriba. Ah, l'homme de Guinée. Ah, oui. Comme quoi, entre le Sénégal et la Moultaine ? C'est le même peuple. C'est le même peuple. Gane Gueye. Trépin-Diata. Trépin. Gane vers Bulaïda. Bulaïda vers Sajio Mane. Sajio Mane, le contrôle. Ismaël Lezard, du gauche ! Le doublé pour Ismaël Lezard. Trois buts à zéro pour le Sénégal. Quel but ! Dans ce match amical face à la Zambie, les Lyons sont en feu dans cette première période. Quel but ! Aussi bien dans la construction que dans la finition, c'est du grand tard, hein. Et c'est parfaitement bien fait. Depuis le relais qu'il y a eu dans notre moitié de terrain, jusqu'à ce déboulé de... Goulaïda. Goulaï qui met sur orbite Sajio, qui fixe la défense, et qui décale Ismaël Lezard, qui fume sur le gardien. Et c'est le premier doublé de Ismaël Lezard en sélection. Treizième passe décisive de Sajio Mane, qui est non seulement le meilleur buteur de l'équipe, mais aussi le meilleur passeur décisive. Ah ouais. Belle action. Il a réalisé une très belle saison, Ismaël Lezard avec Goulaïda. C'est intéressant pour les Chipolopoulos en ce début de seconde période. C'est parti. Gassama, la tête et le but. La réduction du score des ambiens signée par le défenseur Chanda Dominique le jour de Kouabe Warriors, qui met une belle tête. Et surtout en ballon bien frappé. Le champion Goulaïda roule bien le ballon. Il dépose quasi sur la tête du défenseur qui a la possibilité de... Il n'a pas pu renvoyer ce ballon. Et le défenseur zambien était tout juste derrière lui, Chanda Dominique, qui bat Alfred Gomis d'une belle tête. 3 buts à 1. Et là, il est obligé de faire une fraude du Gassama. Un joli contrôle du latéral sénégalais. Trapin, Gassama, monté aux avant-postes. Et là, il commet la faute. Il a essayé de combiner sur le côté avec la montée de Gassama. Il s'appuie sur le trepin pour pouvoir passer. Malheureusement, la remise était un peu courte. Et il est obligé de faire une fraude du Gassama. Avec les supporters... Du moins, les supportrices zambières. Avec le 3-0 à la mi-temps, ce n'était pas ça. Il retrouve la forme avec sa vie marquée. Ça change un peu, ça donne un peu plus de soie. Allez, ici, c'est qui est sur le banc du Sénégal ce soir pour la soixanteième fois. C'est son soixanteième match avec les Lyons depuis six ans et trois mois. Les Chipolopoulos qui repartent. Et là, c'est Calibu Koulibaly, une nouvelle fois, qui commet la faute. Attention, il va falloir être beaucoup plus prudent sur les interventions avec le carton jaune qu'il a déjà pris. Ah, il est fixé. Ah oui. La butte estime qu'il a touché le pied avant de prendre le ballon. C'était une faute sur Firi Moses. Oui. Et c'est le scénario du buisant-bien. Il y a quelques minutes qui se reproduit sensiblement au même milieu. J'espère que ça ne fera pas le même effet. Attention au pied gauche de Tsepechi Bénédicte. C'est parti au deuxième poteau. Cette fois-ci, le ballon... Mettre la main sur sa match-là. Alessiusse va certainement faire des changements dans quelques minutes puisque Keita Diawobaldé et Famare Djedou sont à l'échauffement. Et là, il est obligé de sortir du banc, de se lever et de parler à ses joueurs avec cette réaction zambienne. Sadio Mane dans la surface. Sadio Mane. Il est contré au dernier moment par Tambi et ce sera... Il est un peu tendu, ce sera un corner. Il avait déjà ouvert son pied Sadio Mane pour essayer de battre Siam et la main. Belle action. Il fixe bien le défenseur. Il est dit pour être dans une situation de tir pour enrouler le ballon. Mais le défenseur était là pour porter le ballon. Trepan Gata au corner. Voilà, on sortit par la défense zambienne. maintenant. Nojo Sfiri pour amorcer ce contre. Nojo Sfiri vers l'intérieur. Passion à cette passe. Le ballon a été intercepté par Salis. Graté par Rothschild. Il a fallu... Il lui a manqué quelques petits mètres. Quelques petits centimètres, on va dire. Attention, le match a tendance à s'équilibrer et là, sur ce ballon, Koulibaly est mal sorti. Il a raté le ballon et le joueur qui enroule alors qu'il avait même la possibilité...